Ce moment où tu changes juste d'oreille de panda juste pour pas avoir exactement la même apparence que la précédente vidéo d'ouverture de figure Yahu ! Kibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une ouverture de colis de figurines Voilà, alors j'ai acheté une figurine en convention de Shibi Akebara Puis j'ai acheté via le site une autre figurine, je te mets les deux en i et en barre d'infos Et donc là c'est ma troisième sur le site de Shibi Akebara Enfin, deux Shibi Akebara, vu qu'il y en a une, je l'ai acheté en convention Pour ce qui est de cette figurine, à savoir que je l'ai acheté uniquement parce qu'elle était soldée Sinon elle était certes, oui, dans ma wishlist, mais elle n'était pas prévue pour tout de suite Honnêtement je comptais me l'acheter en septembre parce qu'elle était plus symbolique qu'autre chose Mais finalement je me suis dit pourquoi pas me l'acheter maintenant, elle est soldée et voilà En fait c'était limite la seule chose qui était soldée qui m'intéressait Donc, qu'est-ce que je pourrais dire ? Si, la dernière fois, ce truc que j'avais pas pensé à dire et à dire du coup qui était dommage par rapport au site C'était que comme avant pour Manga Aos, il mettait rien du tout, c'était un envoi sauvage Il te disait pas par exemple une petite carte de visite, merci pour ton achat ou quoi de ce soir Je t'ai même pas montré mais bon, c'était ultra protégé vu que tu viens de me voir enlever des tonnes de trucs Elle a encore pris un pet ma boîte, non mais j'en ai marre, j'en ai marre à chaque fois, elle prenne des pets Donc, tant que tu as pu le voir, c'est encore une figurine Vocaloid Cette fois-ci, c'est la marque Taito Taito, je suppose Voilà, c'est cette figurine là Et tu vas me faire le focus putain ? Oh, voilà, merci C'est cette figurine là qui est juste magnifique Je la trouve juste sublime Et en fait, j'ai craqué parce que c'était une Vocaloid Donc, Atsune Miku Voilà, je pense que tu savais Mais avec une valise Et en plus, il y a des illustrations de feuilles d'automne Et en fait, c'est tout bête Mais comme étant donné que je dois partir moi en octobre cette année On va dire en grand voyage C'est pas vraiment en voyage, c'est pas des vacances en gros C'est pour faire un visa vacances-travail dans un pays Et en fait, ça m'a fait titre Parce que j'ai vu la figurine avec la déco automnale Je vais dire Halloween, mais non, automnale Et ça m'a fait un petit déclic en fait dans ma tête Je me suis dit, tiens, la figurine, il faudra que je me l'achète en septembre Histoire de dire, vraiment, tu pars vraiment dans ce pays Que tu veux partir justement Où tu as eu le projet, tu as eu l'idée Mais tu n'as plus le truc Mais bon, comme il était ce dé, j'ai croqué avant Voilà Alors, une fois de plus, c'est emballé des deux côtés Ça, c'est plutôt sympa On a le soc qui est là Et qui est scotché Au truc en plastique Ça, c'est pas mal On sent le voyage en fait dans l'illustration Je ne sais pas si tu verras très très bien Si, voilà Là, il y a l'appareil photo Il y a des feuilles Il y a les photos justement Là, un truc Il est marqué juste automne, spécial trip Voilà, votre trip d'automne Et puis, il y a les petits billets, là, comme je disais Donc, c'est parti On va lui retirer les petites coches de sécurité Donc, une fois de plus On a la figurine On a Ah, carrément Il y a la main carrément accrochée C'est pas plus mal Mais ça fait bizarre Et on a bien entendu Les petites couettes Qui sont à moitié transparentes Je ne sais pas si on le verra très très bien Si, on voit quand même Qu'il y a une différence de couleur C'est à partir de là Donc, c'est parti Là, on est sur une figurine Quand même Qui est super lourde aussi C'est juste que J'ai préparé une vidéo Mais Justement, je t'en parlerai un peu plus tard De cette vidéo Enfin, je la ferai plus tard Mais, voilà Je suis tombée sur une figurine Qui était très légère, disons Voilà Donc, on a le socle ici Ok Où est-ce que j'ai posé le socle ? Là J'ai tous les papiers en fait D'emballage De protection De cette vidéo Et de la précédente Donc, c'est un petit peu compliqué Il y a une couette qui est tombée Voilà Au moins, là Le pied est bien enfoncé Ce qui me fait un petit peu peur C'est qu'elle n'a pas du tout De socle d'appui C'est comme pour les autres fois Avec les Pas forcément pour les couettes Mais, pour D'ailleurs, il y a un souci Là, c'est pas bon Comment ça peut Ah J'essayais de comprendre en fait Par rapport à la position de la main Donc Donc, depuis tout à l'heure En fait, j'étais embêtée Parce que je trouvais ça bizarre Que la figurine soit au début du socle Et tout le tralala Et que la main en fait Que je dois mettre Soit ici Tu vois Au tout début Et en fait Si, c'est logique Mais, il fallait Et c'est pareil Une fois de plus On a Cette fois-ci On n'a même pas De texte En japonais Tu sais Comme pour les figurines Sega Où on a vraiment un texte Là, on a que la figurine Dans tous les sens Alors, il y a des petites poignées Là, c'est cool Pour le carton Tu sais Pour attraper la boîte Et la tenir en même temps Mais C'est un petit peu dommage Parce que du coup Tu n'as pas de Petit truc d'explication Sur comment la mettre Mais en fait Ça se met tout simple Voilà C'est juste comme ça Mais c'est un peu chelou Quand même Que le socle soit aussi grand Alors que Voilà C'est comme ça Mais oui Effectivement Quand on regarde L'illustration C'est bien comme ça Voilà Et donc Il lui manque une couette À cette Miss C'est ça qui m'embête aussi C'est qu'elle n'a pas de Elle a une petite finition foirée Mais c'est rien du tout La petite culotte Et une robeuse blanche Pour les garçons Qui voudraient savoir Et Voilà Voilà À quoi ressemble La figurine Pour cette fois-ci Voilà Ce qui m'énerve C'est qu'il y a L'éclairage Qui ne lui Mets pas le visage En valeur Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Donc en ce qui concerne L'explication de l'achat De cette figurine Comme je te l'ai dit Déjà elle était soldée Elle était ma wishlist Mais pourquoi Elle me donnait envie Déjà j'adore Les figurines Vocaloïdes Je les trouve toutes magnifiques Et j'en ai vu Donc du coup Lors de la convention À Toulouse Et c'est vrai Que j'ai trouvé Que les figurines Elle était vraiment Très très belle Et je suis une personne Qui voyage déjà Beaucoup naturellement J'ai toujours voyagé Avec mes parents Etc Et là je sais Que je vais partir Donc du coup Techniquement en octobre Alors après Au niveau du temps Et de Zat Ça ça sera vérifié Dans quelques temps Mais je sais Que je vais partir Donc en Dans un autre pays Temporairement Au moins 3 mois minimum Et donc du coup Cette figurine Justement J'ai envie de lui toucher La main Je sais pas pourquoi Cette figurine Du coup Représente Le moi Qui est fan de voyage Qui va voyager Et qui va partir Assez loin Donc j'espère que cette vidéo Ouverture t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir En lik En commentant Ou même partageant Cette vidéo Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure Je te retrouve Assez prochainement Mais en février Pour une nouvelle figurine Et sur ce A bientôt